Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film La Mélodie, réalisé par Rachid Ami. L'histoire c'est celle de Simon Daoud qui est un violoniste de renom et qui va se retrouver à devoir former une classe dans un collège en difficulté pour les emmener jusqu'au philharmonique. En sachant qu'aucun d'entre eux ne sait jouer du violon, sinon ça ne serait pas drôle. Les cinéastes français ont tendance à un peu trop puiser certains sujets des fois. Et là, c'est à la mode, ok, mais il faut que les cinéastes français changent de monde, parce qu'ils veulent tous parler des collèges en difficulté. Depuis Entre les Murs, c'est devenu le sujet dont tout le monde veut parler. Sauf que résultat, au final, ça tourne quand même pas mal en rond. Dernièrement, on a eu Les Grands Esprits qui parlaient de ça, sans compter L'Atelier aussi à côté. Il y a beaucoup de films qui parlent de ce sujet et du coup, au final, ce genre de long métrage tourne un petit peu en rond. Et le film de Rachid Ami, il a beau être pétri de bonnes intentions, il tourne en rond. Ça raconte encore des choses qu'on connaît par cœur, encore et encore et encore. Mais il y a des bonnes idées ! Mais ce n'est pas le scénario, en tout cas, qui aide. C'est clairement un film qui est d'une mollesse narrative et dramatique absolument dingue. Il n'y a aucun moment où le film n'est surprenant. Et pourtant, un long métrage, normalement, on lui demande d'être un petit peu surprenant. Là, ce n'est pas le cas. Rachid Ami, il a fait l'un des films les moins surprenants de l'année. C'est clairement un film qui ne joue pas sur son écriture. Et pourtant, ils sont trois à s'y mettre dessus. Parce que si c'est basé sur une idée originale de Guy Laurent, Guy Laurent, Rachid Ami et Valérie Zanetti, ils ont produit un scénario qui est extrêmement convenu dans le genre. On connaît tout ce qui va se passer à l'écran à l'avance. C'est hallucinant, mais il n'y a aucun moment où le film n'est surprenant ou même inventif. C'est ça qui est vraiment gênant, en fait. À aucun moment, le personnage principal ou les actions qui l'entourent ne sont neuves. C'est que du vu et revu. Mais genre à 10 000 kilomètres, à chaque instant, on sait ce qui va arriver à chacun des personnages. On voit les remises en cause à l'avance. On voit les entraides, on voit les retournements, on voit les dénouements, on voit les rabibochages, on voit les moments de doute, etc. Tout arrive à l'avance. C'est impressionnant, mais à aucun moment, le film n'est palpitant. C'est le plus gros souci du long métrage. À aucun moment, le film ne cherche à être un peu plus que ce qu'il ne veut être simplement. Du coup, on se retrouve avec un film qui est linéaire. Mais genre linéaire à en crever. À aucun moment, le film, notre petite vague, ce n'est pas un rollercoaster émotionnel, c'est plat. C'est un encéphalogramme plat d'un point de vue dramatique et narratif. Et heureusement quand même que ces trois scénaristes ont réussi à pondre des personnages intéressants. Parce que sinon, le film aurait été clairement l'un des films les moins intéressants de l'année. Ça aurait été le film le plus moyen du monde. C'est très clairement. Heureusement, les personnages sont intéressants. Le personnage de Simon, notamment. Le personnage de Simon est plutôt intéressant parce qu'il y a une vraie accroche qui se fait au travers du personnage. Il y a une vraie émotion qui se dégage de ses actions, etc. Mais ça ne suffit pas à tenir un scénario. C'est ça le souci. C'est que même si le scénario est cliché, tu peux quand même derrière arriver à construire quelque chose qui va faire ressortir tes personnages. Qu'il va leur donner une inventivité, qui va leur donner une générosité. Je prends un exemple tout con. La La Land, en soi, c'est l'histoire la plus clichée du monde. Deux personnes qui veulent réussir dans une ville où c'est hyper difficile de réussir. Mais la manière avec laquelle c'est fait, le geste cinématographique, les tentatives narratives et dramatiques, le jeu de comédie musicale fait qu'on arrive à modifier ça. Le souci, c'est que c'est un énième drame social en cité avec des gamins en difficulté et un prof qui veut essayer de les aider. Mais pas vraiment parce qu'au début, il ne le fait que de manière pécuniaire. Enfin voilà. Tu vois tout à l'avance sur ce film. Mais genre vraiment tout à l'avance. Heureusement que Rachid Ami a une bonne mise en scène. Une mise en scène avec des bonnes idées. Parce que sinon, ça serait chiant. Mais heureusement qu'il a des bonnes idées en termes de mise en scène. Parce que du coup, résultat, ça ratera pas mal des soucis dramatiques et narratifs. Parce que sa mise en scène, du coup, elle est très musicale. Elle est très chantonnante. Il a tendance à beaucoup jouer avec le rythme. Avec l'intensité de certains instants. Il y a notamment plusieurs scènes, moi, que j'ai notées. Notamment une en particulier. C'est des scènes où il aime poser du silence. Où il aime poser la situation. Et montrer que les personnages, ils sont capables de vivre sans avoir besoin de bouger. Ou de danser, ou de chanter, etc. Enfin, sans avoir besoin de musique. Il y a une scène en particulier. C'est juste avant de monter sur la scène du philharmonique. Cette séquence-là. Plongée dans un pénombre bleu. Dans un couloir extrêmement silencieux. Où la seule chose qu'on entend, c'est les mains qui agrippent les violents. Cette séquence-là est superbe. Elle est vraiment bien filmée. Elle a une vraie intensité dramatique. Et il y a plein d'autres petites scènes comme ça tout au long du film. Ça ne suffit pas à sauver complètement le film. Mais ça lui donne un certain intérêt. Ça lui donne une intensité. Ça lui donne une envie. Ça lui donne une passion pour ses personnages. Ça permet de faire ressortir certains instants dramatiques. Ça permet de donner de l'intensité. Les scènes avec les gamins aussi sont très bien filmées. Parce qu'en résultat, on sent qu'il y a une vraie liberté qui est donnée à ses enfants. Et du coup, on sent que Rachidami, il s'amuse avec ça. Il s'amuse avec ça. Il joue avec ses personnages. Il les laisse vivre. Il les laisse prendre à l'écran. Du coup, ça donne quelque chose d'intéressant. Ça crée quelque chose. Et ça développe une intensité qui n'est pas du tout présente dans l'écriture. Donc en soi, on peut dire que la mise en scène est pour beaucoup dans le sauvetage du film. Elle arrive vraiment à donner un propos au film. Après, il y a aussi le fait que, étonnamment, Cadmérad est vraiment bon. Genre vraiment bon. Dans la première séquence, on a quelques doutes. On se dit, ouais, est-ce qu'il va vraiment réussir à interpréter le personnage avec une certaine intensité ? Mais rapidement, le film se met en place. Et il est bon. Il est genre vraiment bon. Il y a beaucoup de scènes où il est touchante. Il y a beaucoup de scènes où il est fort, où il arrive à donner une interprétation qui est juste. Il y a peut-être quelques scènes caricaturales où il a tendance à en faire des caisses, à jouer un peu trop les victimes. Mais c'est un rôle qui est surprenant de la part de Cadmérad et ça rend plutôt bien. Après, il y a aussi Samir Gamzee qui est vraiment bien aussi. Il a une très jolie interprétation d'un personnage qui est beaucoup plus compliqué parce qu'il est très en retrait. Et tout le casting des gamins est vraiment excellent. Ça serait trop compliqué de les citer et ça serait dommage d'en faire ressortir. Mais ils sont tous excellents, chacun dans leur catégorie. Et au final, la mélodie, c'est loin d'être le film de l'année. C'est loin d'être un bon film. C'est un film qui est plutôt moyen. Mais c'est un film qui a quelques idées, qui les utilise plutôt bien et qui a surtout une mise en scène qui arrive à emmener le long-métrage un peu plus loin que ce à quoi il est limité par son écriture. Qu'en soit, la mélodie de Rachid Ami, je vous le conseille mais sans grande hâte. C'est un film sympathique qui vaut le coup d'être vu mais pas forcément dans une salle de cinéma. C'est un long-métrage qui est délicat et qui peut être vu. Mais voilà, c'est pas obligatoire. C'est un film sympathique. Je pense que c'est le mot, sympathique. C'est le meilleur mot qu'il y a pour définir le film. A plus !